En matière de climat, la question n'est pas d'être pessimiste ou optimiste, mais réaliste. Va-t-on écouter les scientifiques ? Va-t-on écouter cette vérité qui dérange ? Le succès de cette COP26 ne se fera pas sur des mots ni sur des promesses, mais sur des faits et des outils pour tenir nos engagements. Alors, qu'attendons-nous ? Qu'attendez-vous ? Nous sommes submergés. Notre planète, nos populations sont emportées par le même tsunami, une apocalypse inarrêtable si nous n'agissons pas maintenant. Nous sommes à un point de bascule. Soit c'est l'action, soit c'est la mort. Et que proposons-nous ? Une série de mesurettes dictées par des intérêts économiques. Rien réellement, moi qui suis la présidente de la commission de transport, Rien réellement sur le transport. Alors, nous allons nous réveiller. La COP26, c'est la dernière opportunité pour balayer devant notre porte, de faire de l'Europe la chef de file sur la bataille du climat, qu'elle mette fin maintenant, notamment aux énergies fossiles, et également qu'elle soit l'exemple de la neutralité carbone. Mais je vous le dis, quoi qu'il advienne à Glasgow, il y aura un avant et un après. L'histoire retiendra ceux qui font preuve de courage et d'ambition, mais l'histoire n'oubliera jamais ceux qui sont dans l'inaction et la résignation. Je vous remercie.